Salut tout le monde, c'est Lili. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Platine. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et puis bon, on va continuer. Alors on avait vaincu notre rival et on devait se diriger vers Charbourg. Du coup, on y va. Je vais changer la musique et tout, je suis vilaine. Et comme vous le voyez, il est 3h01. Grâce à mes Pokémon, je suis toujours plein d'énergie. En avant, Krik-Zik, nos sœurs à petit... Wow, une équipe de choc. Donc toute la semaine, pour Kingdom Hearts, je serai habillé en blanc. Et pour Pokémon, je serai habillé en corail. Et oui, je prends de l'avance sur Pokémon aussi. Alors... Allez, non, pas que j'y pense, c'est chiant en plus ça. J'adore cette attaque. Quoique, ce ne sera jamais pire que l'attaque grincement dans la première génération. Le bruit de l'attaque était vraiment insupportable dans les oreilles. Tu ne pouvais pas faire ça avant ? Alors lui, c'est un Pokémon que je n'apprécie pas beaucoup. Son évolution non plus d'ailleurs. Juste pour la petite info, comme ça. Moi, je changeais un petit peu. On m'allait. Ça, c'est utile, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on débute de combat avec ma patience légendaire. C'est... c'est chiant. On ne va pas lui faire grand-chose pour tout. On se voit. J'aime beaucoup les musiques de cette version aussi. Alors malheureusement, il y en a beaucoup qui mettent bien les musiques dans Pokémon Emerald et moi, je n'apprécie pas trop. Bon, c'est vrai que pour l'instant, des versions que je vous ai faites en vidéo ou en live, celle qui m'a le moins plu, c'est quand même Pokémon Emerald. Mais question de goût, je n'ai jamais vraiment accroché à cette version-là. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça en fait. Ah bah oui, tes Pokémon sont mourus. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'on aura encore un nouveau compagnon. Pas sûr. Ça dépend si je le trouve ou si je peux y aller tout de suite. Sans déconner ! Je ne me sépare jamais de mon Lixi, nous sommes très liés. En se maniant. Bon, j'avoue que c'est un Pokémon très mignon, même. Je ne sais plus du tout à quel niveau il a pour une attaque électrique, mais j'ai hâte parce que sinon il ne va pas me servir à grand chose au début de mien. La première arène, je crois, c'est une arène roche. Donc ça va le starter plante en fait. C'est appréciable. Faut pas être triste. Toujours être optimiste dans la vie. Avant d'imprunter le champion, je vais m'entraîner avec toi. Un peu plus intéressant déjà comme combat. On va rester avec Lulu, je pense qu'on lui fera plus de dégâts qu'avec Yamcha bizarrement. Lulu, mais tu as décidé de rater ton attaque une fois par épisode, ce n'est pas possible. Sérieusement quoi, mais je crois que c'est l'épisode 3 que je suis en train de tourner. À chaque épisode, tu rates au moins une fois ton attaque. Ça va causer ta mort un jour. Ce sera entièrement ta faute, pas la mienne. J'imagine que ça veut dire que je ne suis pas prêt pour l'arène. Mais si. Tu ne tente rien à rien. Oh, j'ai trouvé un dresseur alors que je cherchais des pokémons. Si tu cherches des pokémons en faisant du surplace, tu vas avoir un peu de mal ma petite fillette. C'est Vanina. Oh mon dieu, ça me rappelle une chanson de Dev. Ah, la référence de vieux que je suis en train de vous balancer là. Mais j'adore cette chanson. Cet épisode ne verra jamais le jour. Lulu, ta première mort. C'est à cause du coup critique. C'est à cause du coup critique, sinon ça passait largement. Bon bah Lulu, voilà. Ta première mort n'aura pas tardé. Mais j'ai une attaque électrique en fait. Et je n'ai pas fait attention. Ce ne serait pas la première fois que j'ai une attaque sans faire gaffe. ça, c'est déjà arrivé. Ou que j'efface une attaque quoi. Enfin un chargeur, enfin voilà quoi. Ah là là, notre première défaite dans Pokémon. Enfin pas vraie défaite hein. Premier mort en tout cas. Bon, on ne sera pas envoyé au centre Pokémon j'y crois. Yamshaï là. Il fallait que le premier mort ce soit Lulu quand même. J'ai été déconcentrée par Vanina, c'est... J'ai été déconcentrée par Vanina, c'est... Le fait que j'aime chure, c'est que je me suis mise la chanson dans la tête. Et pour ceux qui pensent derrière leur écran... Vas-y chante ! Allez c'est bon ! Oh c'est bien, c'est un Apexium chat. Il apprend toujours pas d'attaque électrique intéressante. Il commence à faire noir par chez moi, c'est inquiétant. Si d'un second on ne voit plus, c'est normal. On est au mois d'août. Tout va bien. Nous sommes le 10 août à l'heure où je tourne. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir celui-là. Et... Et franchement, je suis désolée, j'étais dans le filtre. Et sincèrement, le temps qu'il fait au mois d'août... En revenant de la Côte d'Azur, je vous explique. Le sud, 35 degrés au soleil. Enfin, même à l'ombre. Tout ça, tout ça, tout ça, la plage et puis revenir dans le nord avec la pluie au mois d'août. Voilà quoi. Le sud me manque déjà. Ouais, je prends le risque. Il me reste qu'il y a un choix mais je le tente. Alors, c'est vrai que je disais, on dirait que je recherchais un emploi mais je crois que je vais chercher un emploi mais dans le sud. Parce que je vais déprimer ici. Oh non, 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 pas de coup critique, non, 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 non. J'ai une potion, pourquoi je n'utilise pas ma potion ? Ça passe ! Et là, Lulu va me dire, pourquoi tu n'as pas pris une potion pour moi ? Parce que j'avais oublié que j'avais des potions. Voilà, ça c'est fait. Pas mal. Toujours pas d'attaque électrique. Il y a encore des dresseurs ? Un que non-tor, allez ! Eh ben oui ! Eh ben oui ! Je suis voyante ! On n'en avait pas encore vu dans l'épisode, c'était dommage. Non, j'aime bien, c'est son nom en anglais. Bidouf. J'adore son nom en anglais. Ça lui va bien, je trouve. Oh, allez ! Je ne cours même pas. Oh, un bras. Alors ça, c'est chiant. Des buts trop bas, surtout quand je compte fuir. Ah ben. Oh non, je ne vais pas l'utiliser maintenant quand même. J'ai cru que ça allait passer, mais non. On est encore un Bidouf. Je sens que si un jour, je fais un OZLOC en voie compagnie, j'aurai forcément un Konotor dans l'équipe. J'ai déjà hâte de savoir quel viewer aura le nom du Konotor. Je suis sûre qu'il sera très content. Bon, je ne sais plus s'il y a des dresseurs pour accéder à Charbourg après, donc au cas où. Au cas où, je préfère revenir au centre Pokémon. Ah, je ne suis pas devant la madame. Et heureusement que je ne suis pas en OZLOC sinon Lulu serait déjà mort définitivement. Non, ce n'est pas là que je voulais aller. Eh oui, c'est la pluie que j'entends tomber. Eh oui. Quand je regarde par là-bas, c'est ma fenêtre. Et j'entends la pluie tomber avec le casque, je vous laisse imaginer à quel point il pleut. Eh voilà, on n'a pas besoin de repousse, la preuve. Non, toi tu me donnes un truc, je crois. Ta Pokémon de flambe en oeuvre et ta maladresse me disent que tu es un dresseur débutant. Mais c'est super, plus on est de fous, plus on rit. Alors laisse-moi faire ce cadeau de cette capsule secrète. Dans un sens, pour reparler de la pluie, la pluie m'arrange. Parce que j'avais des voisins qui faisaient des travaux et du coup, pendant la vidéo, on n'entendra pas les travaux. Oui, oui, il faut badge et tout, je sais, je sais. Il y a quoi en OO ? Bon, je n'ai pas envie d'y aller. On ne va pas prendre des Clatrocs pour l'instant. Je ne sais plus si c'est indispensable dans cette version d'ailleurs. Hop, c'est Kokoak. J'ai longuement hésité à prendre ce Pokémon O dans l'équipe. Et si je fuis, c'est qu'il ne sera pas dans l'équipe. Mais j'ai longuement hésité. J'ai bien fait, il y avait encore des Dresseurs. Nous, les Dresseurs, nous combattons n'importe où, c'est comme ça. Ça me laisse penser à plein de lieux bizarres. Vive Attaque Sumb ! Pour les PV qui te restent, ce n'est pas dérangeant que tu passes cette attaque pour une fois. Ça va si vite à level up au début et je me souviens qu'arriver à la Ligue, c'est beaucoup plus difficile. De mes souvenirs en tout cas. Je ne peux pas changer. Enfin, de mes souvenirs sur Pokémon Diamant surtout parce que Platine, je ne l'ai fait qu'une fois. Et soit j'avais une équipe de merde, soit la Ligue de Platine était plus difficile que de Diamant. Parce que du peu de souvenirs que j'ai, je crois qu'à la Ligue j'avais eu du mal. Heureusement que je ne suis pas en train de faire Bloody Platinum du coup. Pour ceux qui connaissent. Lulu ! Ah, je vais souvent t'engueuler je sens dans ce Let's Play. T'as de la chance d'être mon starter. Ah, t'as perdu alors que je rate mes attaques. Franchement, t'es nulle. Je vais te combattre pour célébrer ma traversée de cette grotte. Si tu veux fêter un truc comme ça, ta vie est bien nulle. Elle est courte la grotte quand même. Un bidouf ! Oh non, ça aussi c'est chiant. Tu vas mourir quand même tu sais. Mais il n'a que ça comme attaque ! Mais il a que ça comme attaque ! Ah bah quand même ! Ah bah quand même ! Tu sais Lulu, ce qui serait bien là maintenant c'est que tu fasses un coup critique, ça irait beaucoup plus vite. Je lui réclame un coup critique, il rate son attaque mais c'est pas possible ! Je crois que t'as battu le record dans cet épisode. J'ai pas compté mais je pense que t'as déjà battu le record et on est qu'à la moitié de l'épisode. Ça promet, ne fais pas se couler à l'arène. Surtout pas. J'imagine qu'on peut aussi célébrer une défaite. Elle a vraiment envie de faire la fête celle-là. Elle est cool la musique ici, j'avais oublié. Salut Dresseur ! Hein ? Oh ! Tu n'as pas de badge d'arène ? Tu ferais mieux d'y remédier, et vite ! Viens je t'emmène à l'arène Pokémon ! Hé ! Doucement, doucement ! Oh ! Oh ! Hein ? Il y a quelqu'un ? Moi on s'en fout ! Il est où le centre Pokémon déjà ici ? Ah il est là ! Et je veux d'abord aller voir si je peux capturer mon nouveau compagnon ! Il me semble que c'est pas très loin. Si mes souvenirs sont bons. Parce que ça fait longtemps que j'ai pris des notes sur l'équipe que je voulais avoir. Je crois. Je crois. Je crois que c'est ici. Ce n'est pas ma joke, ça c'est sûr. Ah ah ! Pas du tout prévisible ! Mais oh ! La Pokéball ! En plus un match là que je m'en fous ! On passe de niveau 5 à niveau 8, mais c'est pas grave ! Ah bah ça en fait des Pokéball ! Et je commence à douter que ce soit ici en fait. Il y a l'air d'avoir que des Machop par ici. Ah non, il y a des Racailloux ! Bon c'est toujours pas ça que je cherche en tout cas, ça c'est sûr. Il y en a qui vont connaître Azon et qui vont dire Ah ah ! Je sais qui est Elcherch. Et d'autres qui vont dire, mais Elcherch qui ? Allez ! C'est vraiment ici. La prochaine fois sur mon papier, il faut que je note aussi les routes pour être sûr. Je suis sûre à 99% quand même, mais bon. Allez, c'est la bonne. Non. J'essaie de me convaincre, ça peut fonctionner. Allez ! Oh mais allez ! Bon bah on se bloque ici, j'aurai un Machop en tout cas. Je cache ma joie. Oh, c'est un bon Pokémon, mais c'est pas un de mes favoris. Je vais chercher encore une minute et après j'abandonne. S'il faut, je ferai ça hors vidéo. Allez, s'il te plaît ! Allez, s'il te plaît ! Ah bah le voilà ! Voilà, c'est lui que je cherchais, Ponita ! Et je crois qu'il n'aura pas le bon sexe non plus. Est-ce que je regarde sur ma feuille ? Oui, non, ce Pokémon n'aura pas le bon sexe. C'est pas grave. On va tenter une bolle YOLO. Déjà, même si j'ai pas beaucoup d'espoir. C'est pas un légendaire, ça marchera pas. Je me souvenais plus qu'il était si joli dans cette version. Je lui ferai un peu moins mal avec Yamcha quand même. Il n'y a pas beaucoup de niveaux de différence, vous allez me dire, mais bon. Ça va, il me fait rugissement, pour une fois j'apprécie. C'est bon, j'ai de la marge. Enfin, du coup, je crois qu'il ne sera pas à côté de Lixi sur le layout, parce que je ne pensais pas avoir lui avant l'autre. Sans vouloir spoiler. Et c'est pas grave, on s'en fout. Ça ne se verra plus quand il y aura tout le monde. Non, 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 mais non. Mais non, mais il a tué Bonita, mais t'as fait un coup critique. Ouais, c'est bien, t'as levé la perte. C'est cool. Mais non. Mais tout le monde l'a vu venir. Oh mais non. Oh mais non, il va être chiant à rechercher. Le pire, c'est que j'allais dire, s'il te plaît, fais pas un coup critique. J'allais dire ça. Et je me suis dit, non, tais-toi. Tais-toi, Lily, si tu dis ça, ça va arriver. Mais c'est arrivé quand même. Oh non. Bon. De toute façon, maintenant, vous savez quel Pokémon je cherche. Donc si jamais je ne le trouve pas assez rapidement, je ferai ça hors vidéo. Bon, malheureusement, j'enchaîne les tournages. Alors, ah, le voilà. Ah bah c'est une femelle. Ah bah voilà. C'est parfait comme ça. Bon, si jamais je n'arrive pas à la voir, je le ferai hors vidéo, maintenant que vous savez. C'est parce que c'était un mâle. Il en voulait pas. Par contre, je suis dans la merde quand même. Parce qu'il est niveau 5. Ouais, fure justement. Quoique, Volvis est une attaque plante. En principe, ça lui fera pas grand chose. Le voir au rien. Enfin, quand même. Heureusement qu'il faut baisser la vie du Pokémon, comme on nous l'a appris dans le premier épisode ou le deuxième, je sais plus. Il faut lui baisser un peu plus. Ouais, mais c'est risqué après. Il fallait forcément que ça m'arrive à moi, n'empêche. Au moins, ce Pokémon aura le bon sexe si on capture. Et voilà, on a Ponyta. C'est fait. Pokémon cheval de feu. Pokémon cheval de feu. Chancement à la naissance, ses pattes deviennent très vite sûres et solides à force de galoper. On va le rajouter tout de suite sur l'overlay. Oui, effectivement, il est pas du tout à la bonne place. Je pensais choper 2 Pokémon avant lui apparemment. C'est pas grave. Donner un surnom, oui. Alors, c'est pareil. Cette viewers a déjà eu un nom de Pokémon. Dans Pokémon émeraude, d'ailleurs. Mais elle a pas le même pseudo sur YouTube. Et j'aime bien ce pseudo. Du coup, j'avais envie de lui redonner un Pokémon. En plus, elle a commenté assez souvent mes let's play pendant les vacances. Ça fait toujours plaisir. Voilà, Neffelia alias Sarah sur les directs. Je trouve que ça va très bien à un Gallopat. Mais quand il sera évolué, ça va très bien à un Ponyta aussi. Bon, ça va, on a encore 5 minutes devant nous. On va aller les soigner. Non mais ce coup critique. Ça tombe toujours quand il faut pas. Généralement, c'est ça. Et après, vous osez dire que j'ai de la chance dans Pokémon. C'est bon. Alors. Relax de nature. Bête et impulsive. Ah j'adore. Bon, ça va faire mal devant au niveau 5, mais il va falloir farm un peu tout ça. Alors, on va parler à Grey. Hein ? Oh, c'est toi Lily. Enfin, j'ai failli attendre. Tu traînes, comme toujours. Ah, je prends mon temps, moi. Bref, le champion d'arène, c'est un Coriace de chez Coriace. Je me demande comment il s'en sortirait s'il affrontait mon père. Hein ? Oh, je m'égare. Bon, le champion d'arène est parti à la mine. Alors, si tu as l'intention de le défier, tu ferais bien d'y aller. Voilà, maintenant on va à la mine du coup. Et il y a une bolle là-bas. Il y en a deux même. Bon, ça, ce sera à vendre. Ça, je sais plus à quoi ça sert. Alors, alors. Ah, je peux pas y aller. Je suis obligée de passer ici. C'est intelligent Pokémon. Non, mais je voulais savoir ce qu'il disait. Ah, elle est belle, notre Neffelia. Et tu risques de mettre un peu plus utile en Ponyta qu'en garde-voir. Parce que, je suis désolée, au final, le garde-voir, il m'avait pas beaucoup servi dans l'aventure sur Emerod. Mais je fais ça juste pour Pex, évidemment. Ça fait plaisir d'avoir trop cher, bon. Ça fait plaisir d'avoir trop cher, bon. Ouais, bon. C'était pas intéressant. Oh, on va prendre le repousse. Oh, j'ai fuite. J'avais pas vu ça, c'est bien. Tu sais que je veux me remettre à courir. Bah, les noms de Pokémon en minuscules, ça me choque pas, au final. Personnellement, j'ai fait ça sans me vouloir, mais ça va. Il prend une pause pas bien, t'as vu l'heure, c'est l'heure de bosser. Ah non, mais où ? On va fuite, bien évidemment. Ce serait un peu dangereux. Allez. Ça change la vie d'avoir tranché herbe. Oh, elle a même pas à level up. J'étais sûre qu'elle allait level up. Bon, on voyait Lulu quand même. En fait, je suis 2 sur 3 au niveau des Pokémon dans le bon sexe. Et ça va, je m'améliore parce que... En faisant les anciens et l'esprit, il y en avait plutôt 2 qu'il y avait dans toute l'équipe. Il n'est pas trop tard pour en avoir que 2 dans toute l'équipe, mais j'ai de l'espoir. Ah bah quand même. Ce sera pas vraiment utile. J'ai 10 pouces, mais t'as quel âge ? On s'en fuit toujours ? Ouais, c'est ça, fait moins une démonstration. Les rochers doivent être éclatés pour dégager le passage. Si tu obtenais le badge de notre arène, tu serais capable, toi. aussi, de faire pareil. Ouais, voilà. Bien sûr, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Bah va dans ton arène alors, qu'est-ce que tu fous ici ? Toujours ce troll. Je veux appuyer pour avoir la Pokéball et là, eh ben non. Et du coup, j'oublie de prendre la Pokéball. C'est tout moi. Je vais te confier un secret, je cache mon Pokémon pour l'amener au travail. C'est vrai qu'on peut pas se passer d'un racaillou. Allez ! C'est tellement peu rapide depuis qu'on a ça. Heureusement qu'on a tué le premier Ponyta. Oui, moi aussi j'en ai rencontré sur la route 207 beaucoup. Il y en avait beaucoup. Ça aurait été trop beau. Oh, on va bientôt le level up alors je switch. Important là, attention, j'avais pas vu. Puis juste après, on sort de là, on va soigner les Pokémon et on se quittera là pour cet épisode. J'ai jamais compris l'intérêt qu'un racaillou ait cette attaque, m'empêche. Si, dans l'anime, oui, ça aurait été utile au racaillou fier d'avoir cette attaque. Ah, c'est bien. Alors, juste avant ici, on a plus rien. Et du coup, oui, comme vous voyez, maintenant pour les Pokémon, j'ai décidé de passer par OBS pour les mettre tout de suite comme je faisais lors de mes directs. Parce que, bah, ça me prend deux fois moins de temps de upload. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Surtout que quand je upload, je peux plus rien faire sur le PC, en fait. Ça pompe toute ma cour. Alors, on va se quitter devant l'arène. Attention, quand même. Le prochain épisode débutera avec une arène, ça c'est beau. Petit récap de l'équipe, du coup, nous avons Neffelia qui est notre Bonita au niveau 7. Yamcha qui est notre Lixie au niveau 11. Et Lulu qui est notre Tortipousse au niveau 13. On a déjà la moitié de notre équipe, ça va vite. Chaque épisode son Pokémon. La petite save. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite. Des bisous tout le monde, à bientôt !